Musique J'ai toujours eu la passion pour les vaches depuis que je suis tout petit. J'ai toujours voulu m'acheter une bonne génétique, mais en 2001, j'ai acheté Sunny Lodge Sky Chief Alexi. Je n'avais pas besoin de vaches, puis je n'avais pas d'argent pour acheter une bonne vache, mais je voulais avoir une bonne vache pour me fonder un bon troupeau. Musique On a eu 46 vaches excellentes de notre préfixe, et il y en a 22 issues de la famille d'Alexis. Il y en a deux qui se sont démarqués le plus, c'est Coty Leader Adorable et Coty Lister Harris. C'est les deux qui se sont le plus démarqués et qui ont donné des meilleures génétiques. Adorable, elle a eu 16 filles en production, dont 8 qui ont classifié excellentes. Et le dernier bébé, c'est Coty Seaver Dévoué 93 points, qui a deux filles dans le troupeau, dont Coty Brewmaster Denison Excellent. Une autre vache importante dans mon troupeau est Coty Littoral Clotlo, excellente, 4 étoiles, qui a produit 102 000 kilos en cinq lactations et la huitième génération de vaches très bonnes et excellentes. Elle a deux filles excellentes, dont une qui est Coty Altarizard Canyon et j'ai vendu Coty Altarizard Cancun. Les deux sont excellentes, 90 points, 3 e. Une troisième famille en importance pour nous autres, qui a de la longévité, qui a des bons systèmes mamaires, Coty Brawler Gitane, qui nous a donné Coty Dormund Gill, excellente, 91 points, qui produit environ 13 000 kilos par année. Et elle m'a donné une génisse avec Coty Taureau de la 10, aujourd'hui 84 points, qui est à son deuxième veau depuis un mois. Gitane, elle ne donnait pas beaucoup d'embryons, mais on avait eu comme trois embryons de mascalise et on a eu deux génisses, deux bœufs. Vous trouvez ça bizarre, mais quand j'ai implanté un embryon, il s'est divisé en deux et j'ai eu deux jumelles identiques. Coty Mascalise Gem et Gemma. Les petits veaux sont ici tant qu'ils boivent le lait. Puis deux mois après, ils s'en viennent chez moi, dans une étable. Ils ont tous des parcs, ils sont louss, j'en prends soin. Puis je leur dis à tous les jours presque qu'ils sont au Club Med chez nous d'en profiter. Nos vaches taris dans le dôme, quand on a commencé à les sortir dehors, on s'est aperçu qu'il y avait froid. Parce qu'en haut de moins 30 degrés, là, ils ont froid nos animaux. Ça fait que là, on a réalisé qu'on mettait des couvertes à nos petites génisses. Là, on a pensé qu'on pouvait mettre des couvertes aux vaches. Puis on a commencé ça, puis ça va super bien. Elles autres sont heureuses, puis nous autres aussi. Personne n'a froid. Moi, mon rôle dans l'entreprise, c'est gérer les champs, la machinerie, l'entretien des animaux. On m'occupait pour la traite en 2000. C'est surtout moi qui faisais la traite. On avait juste comme une cinquantaine de vaches laitières. On n'avait pas d'employés, mais quand Yvan s'y met à faire plus de génétique, on a grossi le troupeau pour... On s'est mis en voie des employés. J'avais un représentant, un nommé Michel Leduc, qui est venu ici. Puis il m'a dit, Yvan, il dit là, il dit, d'après moi, tu peux avoir le titre, là, dans une couple d'années, parce que tu commences à avoir beaucoup de points. Ah, ouais? C'était dans les années 2010. Aujourd'hui, on est en 2021. 2022. Ils disent que... Ah ouais, le titre de Maître éleveur, c'est tout un accomplissement. Bien, aujourd'hui, je réalise que c'est vrai. Yvan, il était tellement content quand il a été élu Maître éleveur que... On était au paradis, tout le monde. Tu sais, c'est... c'est glorifiant. C'est fantastique. C'est fantastique. C'est fantastique.